Honneur au leader Saint-Etienne qui, mathématiquement, a encore besoin de 4 ou 5 points pour s'assurer la montée en première division. Alors avant de fêter l'événement sous le soleil de la Martinique, c'est prévu, les Verts poursuivent leur quête. Samedi soir, ils étaient du côté de Valence, l'ancien club de Gilles Leclerc, le libéraux stéphanois. Envoyé spécial pour D2Max, Jean-Jacques Cassader. Un peu spécial pour Gilles Leclerc. Dès sa descente du quart, l'ancien Valentinois retrouve des visages familiers. Les souvenirs ressurgissent et cela peut parfois vous faire oublier que pour l'occasion, votre vestiaire, c'est celui des visiteurs. Un bref et sympathique également, mais ce ne sont pas ces petites discussions amicales qui vont lui faire oublier la front de Guignon. Les Stéphanois sont à Valence pour relever la tête. Il y a eu un petit relâchement, c'est vrai, vu nos 18 points d'avance, il ne restait que 8 journées, c'est vrai qu'on s'est vu un petit peu trop beau. Bon, mais maintenant, on sait que quand on n'est pas à 100%, on a pris une tolle, donc il faut réagir. Bon, c'est le portail ce soir, c'est le mètre à l'abri après. Et après, le prochain match, c'est la 15 jours. Alors les gars, il faut tout donner ce soir. Voilà, les Stéphanois sont remontés. Les supporters aussi, 13 000 personnes au stade Georges Pompidou, qui vont retarder le coup d'envoi de quelques minutes. Le temps d'éteindre les fumigènes et l'on se retrouve tout de suite au cœur de l'action. Avec Kader Ferraoui, un mauvais contrôle de Meunier et Subia à toutes jambes, fil au but. 1 à 0 pour Saint-Etienne après seulement 2 minutes de jeu, 7e but pour l'international suisse. Et pourtant, Nestor Subia, longtemps blessé, n'a discuté que 13 matchs cette saison. Ça démarre fort pour Saint-Etienne, mais Valence réagit très vite. Maufroy lance Sergi. Le défenseur valentinois déborde, son centre est dévié. Et Jeannot ne peut que constater son impuissance devant ce coup du sort. Beaucoup de réussite pour Lucien Sergi. C'est Gilles Leclerc qui propulse le ballon dans ses propres filets et offre l'égalisation à Valence, un but partout. Pour Robert Nuzaret, le spectre de l'humiliation guenionnaise réapparaît, d'autant que Jeannot est encore en danger sur ce coup franc de De La Montagne. Cette fois, Meunier n'a besoin de personne pour tromper le gardien Stéphanois. En 10 minutes, Valence a retourné la situation et mène 2 à 1, tout à fait logiquement. Même si là encore, le coup franc, légèrement détourné par le mur, trompe la défense stéphanoise. Dominateurs au cours de cette première période, les Valentinois vont encore faire souffrir les Verts avec cette tête lointaine de croupie. A la pause, Valence mène 2 à 1 devant les Stéphanois, beaucoup moins vaillants après l'ouverture du score. On s'est relâché après le but qu'on a mis. On leur a donné deux buts, ce qui n'est pas normal pour nous. Maintenant, je pense qu'on va resserrer les boulons, on va rentrer sur un second de mi-temps pour gagner. Christophe Egiman s'agite dans sa cage. C'est normal, Marc Zanotti est un maître au coup franc et Metomo terriblement efficace de la tête. A peine deux minutes après la reprise, Saint-Etienne égalise, deux buts partout. Une fois de plus, le stoppeur des Verts, Lucien Metomo, a fait parler sa puissance. Septième but cette saison pour l'international camerounais. Et cette fois, Saint-Etienne garde son emprise sur le match. Patrick Revelle face à Egiman, avantage au gardien valentinois. Ferraoui reprend en pleine course et Egiman est encore là. Ferraoui a suivi, mais le poteau sauve Valence. Pas de réussite pour Saint-Etienne sur ce coup et pas le temps non plus de s'apitoyer sur son sort. On l'a vu en première période, Valence profite à merveille du moindre relâchement. Un petit coup d'œil de Stéphan et Croupi dans le dos de la défense prend du champ. Elie Croupi temporise trop sûrement. Guillou est revenu et le tir du jeune Ivoirien est trop écrasé pour fronter Jérémy Jeannot. Mais on sent que le match peut basculer à tout moment. Croupi et Ferraoui quelques instants avant ont certainement dû le penser très fort. Valence souffre, mais se trouve dans un jour heureux. Papessar à son tour bute sur le poteau. Des efforts bien mal récompensés. Egiman à l'évidence était battu, mais le score reste figé à deux partout. Tous les gardiens espèrent avoir la chance de leur côté, mais ce soir ils comptent aussi sur leur talent. Jeannot n'en manque pas. La parade devant cette reprise à bout portant de Chabert le prouve. Jérémy Jeannot pour sa troisième titularisation après la blessure d'Alonso est digne de la confiance que lui accorde Robert Nuzaray. Trois minutes pas plus après l'arrêt réflexe de Jeannot, Nestor Subia va à son tour tester Egiman. Et là encore la parade du gardien valentinois est exceptionnelle. La dernière occasion de la rencontre est pour Valence. Marc Maufroy croise un peu trop sa frappe. Deux partout, score final. Un résultat somme toute équitable et satisfaisant pour les deux équipes. On était bien parti et en l'espace de 10 minutes, 15 minutes, on est retombé dans nos travers de manque de confiance. Il a fallu revenir, je pense qu'on est revenu, on a repris le dessus et avec un peu de réussite comme on a eu il y a trois semaines, un mois, on pouvait gagner ce soir. Mais on se contente du minimum, on y arrivera peut-être un peu plus difficilement que ce qu'on avait prévu, mais le principal c'est d'y arriver. Et Saint-Etienne peut déjà penser au recrutement pour l'AD1. Jean-Guy Valem sera en principe stéphanois. Quant à Valence, le maintien est en bonne voie, même si de son banc Bruno Metsu a eu quelques frailleurs. Lorsqu'on était à deux à deux et qu'il y a eu une action, il y a eu le cafouillage devant le but où ils ont tiré sur le poteau, c'est vrai que là c'était très difficile sur le banc. En revanche, c'était à double tranchant parce qu'on s'est dit, s'il ne marque pas là, ça nous donne encore un espoir peut-être de gagner ce match. Et c'est vrai que juste après, on a une occasion magnifique, il croupit, il part seul au but suite à l'occasion de Saint-Etienne. Et je pense que là, si on avait mieux négocié cette action, parce que je pense que là, on était en superité numérique devant le but, on aurait pu marquer, mais enfin bon, ceci dit, c'est comme ça, on a mal joué le coup, mais enfin bon, dans l'instant, on n'est pas malheureux.